bienvenue dans cette nouvelle vidéo on est de retour à l'océan mais le plus fou quand même c'est qu'on regarde un coucher du soleil et je suis en pull genre on a froid après deux semaines de pistes on a officiellement retrouvé du goudon nous sommes dans la fin pas dedans mais juste à côté de la ville de Soikopmund donc on est au centre ouest de la Namibie on a déjà fait beaucoup de chemin depuis qu'on est revenu par la bande de Caprivi on a roulé 4000 kilomètres c'est énorme et donc là on va profiter un peu de l'océan ces prochains jours faire une activité de fou dans trois jours et demain passer une journée complète dans la ville faut qu'on fasse la vidange pour Joe faut qu'on achète des petits trucs et tout et là profiter d'un coucher de soleil océan ça faisait longtemps ça faisait très longtemps qu'on n'avait pas vu l'océan salut je m'appelle Olivia je réalise des reportages pour partager différentes cultures du monde et donner la parole à des personnes inspirantes en septembre 2021 on est parti avec charlie à bord de Joe notre land rover aménagé pour faire le tour du continent africain en commençant par le maroc après deux années de voyage incroyable à deux on a pris la décision de se séparer d'ici quelques mois on continuera chacune de notre côté mais avant ça on a décidé d'aller au bout de notre traversée africaine en continuant jusqu'en Afrique du Sud ensemble n'hésite pas à t'abonner pour soutenir l'aventure aujourd'hui c'est une journée complète en ville on va aller à Swakok Mound on doit racheter une serrure arrière je vous ai pas montré mais la serrure elle a complètement pété on ne peut plus fermer la porte du coup on est obligé de mettre une corde pour la fermer depuis quelques jours ce qui n'est pas du tout pratique donc il faut qu'on achète une serrure et ensuite on va aller chez le garagiste pour faire la vidange un petit check up et puis faire des courses et puis visiter la ville si on a le temps sinon ce sera demain et on espère qu'ils vont rien trouver de bizarre chez Joe normalement on a pas de problème il va bien mais on va voir une serrure toute neuve il y a un LR Part à Swakok Mound et à Windhoek c'est génial c'est un site qu'on utilise en ligne en Europe donc il y en a aussi des stores en Europe mais alors trouver un LR Part en Afrique clairement c'est la première fois qu'on a ça sinon on galère de ouf et là en fait trois jours après on trouve une nouvelle serrure c'est génial on a l'huile on a les filtres on a tout ce qu'il faut pour la vidange du coup on va aller chercher la main d'oeuvre on pourrait totalement la faire nous-même mais déjà flemme ensuite il faut pouvoir se débarrasser de l'huile il faut pouvoir faire ça proprement et au passage franchement pour ce que ça coûte on est très contentes de pouvoir faire travailler des gens sachant que dans tous les cas après on va leur demander de faire un check up donc oui on peut toujours faire soi-même pour gagner 15-20 balles et être tout fier mais là honnêtement c'est bien plus simple d'aller dans un garage et de faire ça avec des gens il s'appelle Timon ? il est temps de réparer cette serrure enfin de changer du coup de cette serrure et donc en attendant notre système vu que la porte ne ferme pas donc il y a du jour comme ça on peut pas la fermer et bah on a mis une corde là qu'on a fait passer tout autour de là qu'on fait revenir pour tenir là et qu'on est venu caler ici du coup ça maintient en fait ce qui a cassé c'est le mécanisme littéralement quand on essaye de soulever ça bon là je peux pas parce qu'il y a la corde mais bref quand on soulève ça et bah ça ça ne se lève plus plus du tout et du coup si ça se lève plus ça vient buter ça normalement c'est censé venir s'accrocher là et fermer et là comme ça ne se lève plus ça vient buter contre ça et donc ça ne ferme plus du tout voilà ce qu'elle devrait faire normalement fermée ouverte l'autre elle ne bouge plus bah si juste monte comme ça et essaye de lever voilà ça ne bouge plus pour la petite histoire notre serrure a premièrement cassé au Maroc c'est à dire au bout de trois semaines allez un mois peut-être de voyage on ne pouvait plus la fermer et puis au final on ne sait pas comment c'est réapparu on pouvait à nouveau la fermer et on a pu réutiliser aller peut-être de je sais pas ça a dû remarcher genre quelque part en Mauritanie ou au Sénégal toute l'année dernière ça a marché et là cette année au début quand on est revenu ça a marché et puis ça a plus remarcher et puis après il y a eu ça qui a pété donc là je pense qu'on est vraiment allé au bout du bout de la serrure quoi vas-y sans claquer du coup juste maintenant qu'on peut enfin rouler avec une porte arrière fermée on quitte Swakokmoon pour se diriger vers Walvis Bay c'est alors qu'on atteint nos premières dunes de sable à perte de vue ça s'annonce bien pour les jours suivants parce qu'on va vivre une expérience inoubliable dans la région probablement le paysage le plus incroyable de ce grand voyage j'ai hâte de vous montrer les images au fil de cette vidéo on part sur une nouvelle dinguerie de ce voyage si vous venez en Namibie si vous venez en faire un tour d'Afrique il faut venir ici nous sommes à Pelican Point c'est à Walvis Bay donc on a quitté Swakokmoon ce matin on a conduit jusqu'à Walvis Bay en passant par la côte et là du coup on a conduit jusqu'à Pelican Point c'est juste une langue de sable entre l'océan et la lagune qui est face à Walvis Bay et c'est totalement fou c'est trop beau et en plus on est littéralement seul au monde on est là toute seule on a conduit sur le sable toute seule c'était une sensation de ouf et on est seul au monde alors seul au monde oui et non c'est à dire qu'on est les seuls humains là tout de suite mais à 20 mètres de nous il y a du monde il y a eux voici nos voisins on se retrouve dans un écosystème aussi incroyable que fragile cette énorme colonie qui s'étend sur toute la plage est un vrai spectacle de la nature elles sont des milliers d'otaries à se prélasser au bord de l'océan Atlantique jouant dans l'eau ou se reposant sur le sable c'est assez fou de pouvoir les observer comme ça les otaries sont des mammifères marins très sociaux et très soudés c'est très intéressant de pouvoir se poser et observer leur comportement au fil de la journée alors on s'est posé là non pas parce qu'on veut les déranger évidemment mais parce qu'en fait des colonies comme ça il y en a tout du long de la de la plage des deux côtés que ce soit à côté vague océan ou côté un petit peu plus tranquille il y en a partout il y en a des centaines et des centaines il y a plein de petits bébés aussi du coup on s'est quand même mis à une distance où on voit qu'on les gêne pas parce qu'ils ne bougent pas ils ne regardent même pas enfin ils s'en fichent complètement alors il y a l'océan le sable à perte de vue nous re le sable à perte de vue c'est dingos qu'est ce qu'on mange ce soir ? une raclette à l'africaine c'est à dire avec des patates coupées et cuites à la poêle sur lesquelles on va faire tombe des tranches de cheddar désolé pour tous les suisses et les savoyards qui nous regardent il nous restait du fromage et on s'est dit qu'est ce qu'on peut faire avec ce fromage du jambon des patates des oignons je sais pas où sont les oignons il est là comment on appelle ce chef d'oeuvre ? une raclette africaine moi ça me plaît bien ce nom ok on part sur une raclette africaine elle est un peu jaune quoi du gouda on se réveille avec nos copines ils n'ont pas bougé la plupart sont en train de prendre un petit bain du matin dans l'océan elles sautent donc tous les copains d'oeuvre qu'elles prennent des bagues elles kiffent leur vie c'est incroyable et dans la nuit on a des chacals qui sont venus tout proche il y a toutes les traces là toutes ces traces ça y était pas tout là ils se sont approchés bon ça craint rien les chacalins ils viennent ils regardent on avait un qui traînait on a eu juste des petites pelures de patates et ils ont pas été intéressés ils sont venus juste à côté mais ils sont pas végan il est temps de quitter cette plage tellement sauvage rouler sur des kilomètres de sable pour finalement aller vivre une journée exceptionnelle on laisse Joe en ville et on lui fait des infidélités pour quelques heures on se met en route pour un endroit unique au monde notre journée d'excursion commence au salin de Walvis Bay la production de sel dans la région est très développée il y a de vastes marées salants où l'eau de mer est pompée dans des bassins peu profonds laissée à l'évaporation sous le soleil brûlant du désert namibien et récoltée une fois que le sel s'est cristallisé cette méthode traditionnelle de récolte du sel remonte à des siècles et continue d'être pratiquée de nos jours les monticules de sel tout blanc créent un paysage irréel avec le ciel et les dunes de sable au loin cette industrie est non seulement une source importante de revenus pour la région mais elle joue également un rôle crucial dans l'économie nationale de la Namibie car le sel est exporté vers des marchés du monde entier pour une utilisation dans l'industrie, pour l'alimentaire ou encore pour faire des routes aujourd'hui on va enfin faire l'activité totalement folle qu'on attend de faire depuis des jours on va faire la fameuse piste de Sandwich Arbour si vous ne savez pas ce que c'est, je vous explique ça tout de suite Sandwich Arbour se trouve au sud de Walvis Bay c'est un site naturel d'une beauté rare il s'agit d'une lagune bordée par d'immenses dunes de sable doré mais tout le monde ne peut pas y accéder comme on le voit bien sur les images satellites l'espace entre les dunes et l'océan est très restreint voire totalement impassable selon les marées ici l'océan rencontre littéralement le désert créant un écosystème unique et diversifié l'accès à Sandwich Arbour se mérite et ça peut être un beau défi à relever en 4x4 alors il faut savoir qu'il y a plusieurs manières de faire Sandwich Arbour vous pouvez soit le faire tout seul avec votre 4x4 dans ce cas là il faut avoir confiance en sa conduite confiance en son 4x4 pour pas tomber en panne et savoir bien gérer surtout partir à marée basse on peut le faire aussi si on est deux véhicules avec n'importe quel autre voyageur au moins vous faites la même chose vous avez confiance en votre conduite par contre si jamais il y a un problème le plan B c'est de pouvoir se faire remorquer par l'autre véhicule et ensuite la troisième option c'est de partir avec une agence avec un guide qui là du coup soit il vous prend dans sa voiture et vous partez avec lui soit il vous accompagne avec sa voiture devant ou derrière votre voiture nous on aurait grave aimé le faire avec un autre véhicule sauf qu'au moment où on y était il n'y avait personne qu'on connaissait qui était dans le coin il était hors de question qu'on y allait tout seul parce qu'on n'est quand même pas totalement folle c'est possible de le faire c'est juste que nous c'est notre maison il pèse 3 tonnes si on est toute seule on n'a pas envie de prendre ce risque si tu te loupes tu peux littéralement perdre ton véhicule dans l'eau donc c'était pas le but non plus et on voulait le faire en self drive avec un guide qui nous suivait sauf que malheureusement là au moment où on y est apparemment il y a eu des très grosses vagues qui ont cassé plusieurs segments de la piste et du coup les guides ils veulent pas prendre des self drive parce que ça prend trop de temps c'est un peu trop compliqué donc c'est pas grave du coup on monte dans un Toyota et on le fait avec un guide et ça va déjà être super cool donc là on est arrivé à l'endroit où normalement tu rentres dans Saint-Louis de Cherbourg mais la plage a été totalement détruite par les vagues on est officiellement à l'endroit où les dunes rencontrent l'océan ce qu'on avait voulu atteindre quand on était en Angola parce qu'en Angola il y a un peu la même chose on n'avait pas pu et là on est pas avec notre véhicule mais c'est tellement ouf d'être ici enfin c'est qu'une question d'égo de venir avec son véhicule de se dire je suis capable de le faire et c'est tant mieux pour ce qui arrive mais là c'est tellement dingue on est officiellement on va rien entendre on est officiellement à Saint-Louis de Cherbourg il y a tellement de vent c'est incroyable c'est parmi le franchement mais parmi les plus beaux paysages que j'ai vu de toute ma vie à Saint-Louis à Saint-Louis à Saint-Louis Merci.